Ici c'est Brest Ici c'est Brest Ici c'est Brest Ici c'est Brest Qui est de Brest Elle aime bien Grongi Le doublé de Jérémy Ledoiron Donnez-lui le ballon d'or Pas de but pour Onora La barre en 30 Mais ils s'en foutent ces Bretons Ils s'en foutent ces Brestois Des grands connaisseurs Qui peut se permettre de parler à ma place C'est bon d'aimer le stade Brestois Brestois, Brestoises Die Meister, Die Besten Les grandes équipes The Champions Bienvenue pour ce 99ème épisode Terre de Brestonaire Et comme d'habitude je suis rejoint Par Fanch Et Yann, messieurs Comment allez-vous Fanch Même toi tu n'arrives pas à être pessimiste Et oui Bonjour tout le monde Bonjour tout le monde Effectivement Je t'ai quand même dit à l'instant On avait que 9 points d'avance sur Nice Il fallait se méfier Mais effectivement Ça commence à sentir bon Et très très hâte De pouvoir enfin faire le 100ème épisode Je pense qu'il se rapproche Oui il se rapproche Dangereusement Ou agréablement Plutôt Effectivement Yann Comment vas-tu De ton côté Ça va très bien Je ne peux pas m'empêcher de sourire En entendant Fanch Dire que ça commence à sentir bon Alors qu'on peut être officiellement européen Dès la semaine prochaine Est-ce qu'on se rend compte C'est toujours la même chose Est-ce qu'on se rend compte De ce qu'on est en train de dire C'est absolument dingue Et on est de plus en plus Probable Il est de plus en plus probable Que Brest soit européen Grâce aux deux dernières victoires Bien sûr Sur lesquelles On va revenir La victoire d'abord À Lorient Puis La victoire un peu Un peu folle Contre Metz C'est vrai que D'un point de vue global Commençons là-dessus Les émotions ont été Très très hautes D'un côté comme de l'autre Ces deux dernières semaines Mais Et c'est ça Tous les matchs Il se passe quelque chose Avant le podcast Justement Je réfléchissais Et je me disais Que j'avais finalement Presque hâte Que la saison se termine Parce qu'en effet Les émotions sont Très hautes Et match après match Sont presque de plus en plus Intenses J'ai envie de dire Que contre Lorient On a énormément souffert Et c'était une émotion De joie Sur le but De Romain Del Castillo Et inversement Contre Metz On a vraiment déroulé Et c'était un petit peu L'euphorie pendant 70 minutes Avant de sérieusement Stresser et serrer les fesses Sur les 20-25 dernières minutes Effectivement C'est une saison Où Comme tu le dis Je suis d'accord Finalement Le nombre de matchs Où on se sera ennuyé Où il ne sera rien passé On en compte très peu Peut-être que vous en aurez en tête Je pense au match contre Nice Aller-retour Où c'était globalement Plutôt un bon match d'ailleurs Au retour Mais assez terme Le match contre Toulouse à domicile Et sinon Si on peut repenser A tous les matchs Depuis le début de la saison On est quand même A la 28ème journée Il y a des choses à retenir Et souvent De très bonnes choses à retenir Et même lorsqu'on a perdu Je pense à la série De défaites consécutives Des trois défaites à Monaco Contre Lille Et contre le PSG Ces trois matchs Qui resteront A l'issue de la saison Comme finalement Presque des belles prestations Donc j'ai hâte de revenir Sur les deux précédents matchs Contre Lorient MS Avec vous Qui à mon sens Était vraiment Un tournant important Premier tournant important De ce sprint final Et qui ont été magnifiquement Enfin magnifiquement En tout cas Très bien négociés Par le Sadourest Oui effectivement On avait parlé du retour De la trêve Qui allait être important Et surtout Ces deux premiers matchs Après cette trêve internationale Les deux premiers matchs Face à des concurrents On va dire Non directs Qui auraient dû l'être Finalement On avait peut-être Coché ces deux matchs En début de saison Comme quoi Ça allait être deux matchs A six points Pour le maintien Et ça c'est marrant Et par contre Yann Le Stade Brestois Qui en a chié A Lorient Clairement On a quand même Cette tendance Sur cette saison Et de plus en plus Sur ces dernières semaines On a quand même eu Des matchs compliqués A voir que même Quand c'est compliqué Même quand t'es pas dedans Et bah la pièce Elle tombe du bon côté Ça a été le cas Contre Le Havre Ça a été le cas Contre Lorient C'est-à-dire Contre Lorient Moi j'ai pas de honte A dire que c'est Un mini hold-up Qu'on fait Je vois beaucoup de gens Qui s'offusent Regardez les Lorientés Regardez Non non C'est vrai Les Lorientés Ont été dominateurs Meilleurs que nous Mais il y a des sons Comme ça Où rien ne peut vraiment Arriver Et voilà Le match de Lorient C'est une illustration de plus Le match contre Metz Je suis persuadé Qu'il y a un ou deux ans Bah tu te fais Y reprendre à 4-4 C'est toute une série de choses Où la pièce Compte toujours du bon côté Et au-delà du plan comptable C'est ça qui aujourd'hui Fait que pour moi La coupe d'Europe C'est une évidence C'est évident qu'on va y aller On aura ce soupçon de chat Qu'on n'a pas tout le temps eu Cette saison Mais qu'on a sur ces dernières semaines J'ai un peu l'impression Que on récupère Toute la chance qu'on n'a pas eu Sur les saisons précédentes Ou parfois c'est tombé du mauvais côté Là on a tout d'un coup La théorie du ketchup de Quentin Sur les buts C'est peut-être aussi La théorie du ketchup Alors plus que de la chance Je dirais sur les planètes alignées Parce que dès qu'il y a quelque chose Qui se passe plutôt bien Généralement pour cette saison Ça tombe pour le Sade-Brestois Une équipe qui a des absents Une équipe qu'on rencontre Qui n'est pas en forme C'est arrivé quand même A de nombreuses reprises Mais il ne faut pas quand même Perdre de vue Que l'essence même de cette équipe Et la réussite de cette équipe Elle le doit qu'à elle-même Au travail de son coach Au travail de son staff Et surtout aux prestations de ses joueurs Là le match Finalement tu peux avoir de la chance Mais en fait Si tu as de la chance Si tu n'es pas bon Que tu as de la chance Tu finis dixième C'est ça exactement Et là on a su Déjà contre Lille Le match contre Lille Est un match extrêmement intense C'est une très très belle équipe de Lille Qui d'ailleurs depuis Ne déçoit pas Parce qu'ils ont battu Lens puis Marseille On est mené contre Lille On encaisse un but Assez tard dans le match Et on arrive Malgré tout Dans un match où on était Pas inoffensif Mais en tout cas Où les débats étaient très serrés Et je trouvais Lille Un petit peu supérieur Dans tous les compartiments du jeu A égaliser Et aujourd'hui Si on regarde le classement Ce point contre Lille Le fait de ne pas les avoir Laissé nous battre Il va être certainement Peut-être décisif En fin de saison En tout cas Extrêmement important Et ensuite Tu affrontes deux équipes Qui jouent pour leur survie On n'a pas fait de jaloux On a battu les deux Pour ne pas fausser la lutte Pour le maintien Je pense que l'orienter Contrairement au Paris Saint-Germain Vraiment vulgaire Paris Saint-Germain La soirée Son équipe bis Mais on arrive A chaque moment important De la saison Pour l'instant en tout cas A les négocier de belles manières Et de faire en sorte Que ça tombe Ça tombe de notre côté Alors il y a des acteurs Qui match après match Se révèlent Ceux du début de saison Comme Romain Del Castillo Ont eu un petit creux Avant de là De revenir en pleine forme Et d'autres joueurs Sont en train de faire Les meilleures prestations De leur saison Je pense à Marco Bizotte On vous en reparlerai Sur le match de Lorient Certainement Et voilà Tout tourne plutôt bien Dans cette équipe Parce que l'effectif A été bien géré Parce que les joueurs Sont en confiance Et parce que Je pense aussi Il y a un objectif commun Qui est très clair Maintenant dans les têtes De tout le monde C'est de se qualifier Pour l'Europe Et là le rêve Il est à portée de main Lorient Yann On y était On avait la chance D'y être Dans le parkage Parkage plus vieux Mais parkage heureux A la fin Comment tu as vécu Toi On en parlait un brièvement Il y a quelques minutes Mais comment tu as vécu Ce match Un derby évidemment Un particulier Ce n'était pas le match Auquel on s'attendait Je pense On s'attendait quand même A un Brest Un peu plus proactif Sur cette rencontre Mais force est de constater Que Lorient Avait bien préparé Son affaire Et a mis beaucoup Beaucoup de pression D'intensité En première mi-temps Notamment Face à une équipe De Brest Qui semblait un peu Fatiguée Surtout quelques éléments Notamment au milieu de terrain Sans Pierre Lesménoude Je l'ai vécu De manière un peu particulière C'est à dire Que le début de match L'est assez mal vécu Où effectivement Tu avais l'impression Que les joueurs T'étaient peut-être Un peu fatigués Mais même un peu perdus Je pense à Brad Léloco Qui a fait Quelques actions Que personne ne comprenait Vraiment Et c'est pas habituel Mais finalement Il y a eu un premier tournant Pour moi C'est le poteau Je crois que c'est Julien Ponceau Ou quelque chose comme ça Qui rate un immanquable Et me le met sur le poteau A ce moment là Bon je râle Mais dans ma tête Je me dis Bon on le perdra pas Je sais pas si on va le gagner Mais on le perdra pas Et finalement Ça a été un peu ça Sur tout le match Où je voyais pas trop Comment on allait le gagner Mais on savait Qu'on allait pas le perdre Et puis finalement On s'est rappelé D'une chose importante C'est qu'on avait Romain Delcacio Sur le banc Parce que voilà Il a été papa Donc de ce fait Il était pas titulaire Mais on a eu aussi La confirmation Que Pere Rallage Et le Douaron En même temps Sur le terrain titulaire Mais voilà Je savais qu'on allait pas perdre Très heureux qu'on gagne Je pense qu'on le méritait pas forcément Mais on le prend quand même J'ajoute à ce que dit Yann Au sujet de l'entrée De Romain Delcacio Qui a effectivement été déterminante Celle de Camori Dumbia Que j'ai trouvé très intéressante Aussi au milieu de terrain Il a vraiment apporté Un petit peu son jus Sa pêche et son jeu vers l'avant Parce que j'ai trouvé Magnetti et Camara Plutôt empruntés Et d'ailleurs ça s'est revu Quand ils sont entrés contre Metz Et l'entrée de Dumbia M'a paru vraiment Vraiment déterminante Sur cette fin de match Et c'est aussi au maître crédit De l'entraîneur D'avoir fait ce changement Bon après il n'a pas inventé La poudre En faisant entrer Ces deux joueurs Qui sont des joueurs techniques Et plus offensifs Que les deux autres Mais cela dit il faut le faire Dans un match où tu es quand même Assez balotté De faire entrer deux joueurs Qui sont plutôt en vocation offensive Et sortir des joueurs Qui eux sont un petit peu plus Portés vers la défense Donc moi Quand Del Castillo a marqué Franchement je me suis dit Mais c'est vraiment C'est là que je me suis dit J'y crois depuis un moment À l'Europe Une belle fin de saison Mais à ce moment là Tu te dis Bon vraiment Qu'est-ce qui peut t'arriver De mal cette année en fait On va peut-être perdre des matchs Avant la fin de saison Certainement mais C'est la saison Où tout est aligné Pour Voilà c'est la saison Dont on se souviendra Dans 20 ans c'est sûr Il y a le but de Del Castillo Il y a aussi l'arrêt De Marco Bizot dans la foulée 89ème minute Arrêt du genou Et là on est obligé Bien sûr de parler du Batave Le Batave Très très solide Sur sa ligne Un grand homme Non c'est un très bel arrêt C'est le genou Un peu de réussite bien sûr Parce qu'il saute un peu au hasard Mais il est bien placé Ouais il y a un peu de réussite Et ça donne quand même Cette impression que j'ai Avec Marco Bizot Depuis déjà plusieurs semaines Depuis le match contre Lille En fait C'est qu'on a un mec Qui est en mission Je fais souvent Ce comparatif entre amis C'est l'année Ou la dernière année Où Lille est champion A 5-6 journées de la fin On sent qu'il y a un shift Avec Borac Ilmaz L'attaquant Qui se dit Bon Bah moi je pars à la fin de l'année Je pars champion J'en ai rien à foutre Et il se met à gagner Ses matchs un peu tout seul Et là j'ai l'impression Qu'on a un peu la même Avec Bizot Qui est dans une logique Où bon Marquer le but Et moi je me débrouille Et ça se passe très bien Et on l'a vu un peu Il fait ça On l'a pas vu à la télé Mais de le parkage On l'a vu Il fait sa petite célébration Avec son arrêt Et c'est vraiment Le signe du bras Qui veut dire Allez Mission accomplie A plus Il fait le signe du capitaine Un peu du bateau Voilà Il se retourne vers le parkage Et il salue le parkage Et bah évidemment On devient fou Naturellement On a deux doigts de pleurer Bien sûr C'est les larmes Les larmes de bonheur Qui coulent sur nos joues Evidemment Et je termine juste Sur Bizot J'ai souvent dit Que sa meilleure saison C'était la saison dernière Parce que c'est une saison Où il avait été Extrêmement sollicité Et là cette année Il montre Ce que nous On devinait déjà Mais Il montre qu'il est fait De ce que sont faits Les plus grands Cette phrase Est un peu incompréhensible Mais voilà A savoir que Il a qu'un arrêt à faire Et il le fait Elle est là La vraie différence Avec Même Bogo C'est un bon gardien De Ligue 1 Mais sur ce match Contre Brest Il a un arrêt à faire Il le fait pas Bizot Si De mon côté J'ai l'impression Franche que Quand tu vois Une frappe adverse T'es presque surpris Maintenant qu'elle aille au fond Tellement Marco Bizot A l'air Omniscient Vraiment En pleine possession De ses moyens Et Ouais Voilà Même si tu le sens Dans les vestiaires Après le match Tu sens qu'il est parfaitement intégré Que c'est un mec Un mec Un mec super Et que C'est vraiment Très 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 plaisant De l'avoir dans l'équipe Plusieurs choses Avant le match contre Metz On était meilleure défense Du championnat Alors ça ne tient pas Qu'à Marco Bizot Évidemment Parce que je pense Que c'est l'ensemble Du collectif Et quand tu vois Les efforts par exemple Faits par un Martin Satriano Devant Pour défendre Pour se replacer Pour harceler J'englobe tout le monde Mais effectivement Il est déterminant Sur ces dernières sorties Le match contre Lille Est extraordinaire Également On parle du match de Lorient Mais le match contre Lille Pour moi le point Il lui revient assez largement Le match contre Lorient Les trois points On peut lui dire merci Parce qu'au delà de l'arrêt En toute fin de match Il y a plusieurs L'arrêt également En première période D'une frappe Sur un centre en retrait Qui est un petit peu Contré par Brennan Chardonnay Qui sort du bout des bras C'est assez incroyable Et donc Avant le match contre Metz On était deuxième défense Finalement On y reste toujours Troisième défense du championnat Avec 23 buts encaissés En 28 matchs Ça change très sérieusement Des années précédentes Et même pour lui Lui qui est venu à Brest Et qui a connu Des saisons un peu compliquées On vous souvenait Il avait attendu Des mois et des mois Avant de faire son premier clean sheet Il est vraiment Il donne vraiment Sa pleine mesure Alors Yann a évoqué Un départ cet été Moi j'espère pas Je pense qu'effectivement Il va être très sollicité Mais j'espère pas A plus d'un titre Parce que déjà C'est un gardien De très grande qualité C'est en plus un gardien Qui a connu la coupe d'Europe Il a fait plusieurs matchs Près d'une vingtaine de matchs En Europe Au Pays-Bas Et au delà de ça C'est vraiment un être humain Qui a l'air extrêmement agréable On voit qu'il a fait D'énormes progrès en français Qu'il fait absolument tout Pour s'intégrer Et que voilà Aujourd'hui C'est clairement un TSEF Marco Bizzotte C'est pas du tout Quelqu'un à la marge du groupe Pas un gars Qui vient faire ses matchs Et qui repart Il est vraiment totalement intégré Et ça fait extrêmement plaisir Et je pense que cette meilleure communication Et cette meilleure intégration Joue également sur ses performances Sur son entente avec la défense Et le fait de jouer avec Chardonnay Et Brassier Depuis maintenant plusieurs mois Ça fait une belle osmose Et je suis très très heureux Pour Bizzotte Qui s'est déraciné Pour se mettre un petit peu en danger Et venir à Brest Dans une ville Où c'est quand même pas La plus belle ville de France Avec la météo la plus agréable Et bien finalement Il va comprendre En fin de saison Qu'il a certainement fait Un très bon choix Et puis comme disait Yann Quand les poteaux sont de ton côté Que ça sort C'est des poteaux sortants Et pas des poteaux rentrants Comme ça pouvait l'être Par les années passées Je pense notamment Il y a eu un but C'était l'année dernière De Fabien de Ruiz Je crois Contre le PSG Où ça fait barre rentrant Tout poteau rentrant Cette année la frappe de Ponceau Elle sort Elle va sur le poteau Et elle va en touche Ou en s'y mettre Je sais plus après On a aussi cette baraka Et bah écoute On va en profiter Parce que c'est pas tous les ans La même chose Et ça peut très vite tourner Ceci étant Bref c'est quand même L'une des équipes Qui touche le plus Les montants en Ligue 1 Aussi c'est vrai Donc voilà Ça s'équilibre aussi Peut-être un peu Sur une saison A l'instar des erreurs arbitrales Bien sûr Comme dit la Maxime On ne rendra pas Les deux points perdus A Clermont Non On s'en souvient On s'en souvient Cela dit Le match d'après Contre l'OM Bref tu as raison C'est vrai J'ai raison Un petit mot Sur peut-être Eric Roy Qui avait peut-être Un peu raté son coup En première période Qui a bien changé Ce qu'il fallait changer En deuxième Qui a montré Son pragmatisme On va dire On avait vu Une équipe de Brest Un peu En grande difficulté Dans le jeu Surtout Avec les positions Alors je crois Que c'était Ponceau Et Boanani Effectivement Et on voyait En fait du stade Jonas Martin Magnetti Camara Beaucoup Beaucoup se parlaient Même avec Avec Loco Et là Sur les côtés Ça se parlait Beaucoup Parce qu'ils avaient Beaucoup de mal A savoir Quel des joueurs Devaient aller Sur les mecs Parce que les mecs En face Se trouvaient Avec une aisance Assez Inquiétante Même un côté D'un point de vue Brestois Et j'ai trouvé L'intelligence De Roy Qui a arrêté Peut-être un peu De faire du pressing Et un peu Boucher les lignes Pour empêcher Justement La liberté De ces joueurs Un roi pragmatique Ça a plutôt bien marché Et je pense que La victoire aussi De jouer un peu plus En contre Contre Lorient En deuxième période Lui Il revient un peu Je pense qu'il a fait Des bonnes choses Et l'opportunité Justement De faire la transition Avec le match Contre Metz Puisqu'il a changé Beaucoup de choses Oser on va dire Même s'il s'appuyait Sur une logique Des performances actuelles Des joueurs Qui ont démarré Sur le banc Contre Metz Beaucoup de changements Magnéti Camara On en a parlé Le doigt romper Et l'âge aussi Et finalement Mettre un joueur Comme Satriano Qui joue d'habitude En pointe sur un côté C'est quand même Un message assez clair Passé à ses élits Oui Un message clair Et qui à mon sens C'est assez légitime Et en plus Bonne surprise Ça permet de relancer Un simonier Que je ne cache pas Avoir beaucoup critiqué Dans le dernier épisode Mais qui m'a donné tort C'est à dire que Je n'ai pas trouvé Qu'il fasse un bon match Mais il marque Et ça suffit C'est tout ce qu'on demande Ça c'est Un peu le point positif De ces dernières semaines C'est que nos attaquants Se remettent à marquer Que ce soit Satriano Ou Mounier Moi j'étais très content Du 11 de départ Aligné par Roy Un peu moins par ses choix En cours de match Mais pour le coup Je n'avais rien à dire Très heureux Et je serais même Assez content De revoir le même 11 Sur les prochaines sorties En fait Est-ce que vous avez Un petit peu eu peur Après l'ouverture Du score Messines Qui arrive très tôt Parce que Est-ce que vous avez eu peur Vous de votre côté Je n'ai pas senti Moi du tout Et d'ailleurs Ça s'est vérifié sur le terrain Que l'équipe Elle s'était mise à douter Après l'ouverture du score Ça montre aussi La force de caractère Et la confiance en eux Que les joueurs Qu'ont les joueurs En fait Ouais clairement On est sur une équipe Qui sait ce qu'elle fait Qui maîtrise totalement La rencontre Alors en tout cas La rencontre Jusqu'à la 70ème minute Mais après On a vu quand même Que Metz C'était très limité Effectivement Ça tient Ça réussit 10 minutes Et puis ensuite On a senti Comme une équipe de Metz En grande difficulté Qui avait beaucoup de mal À sortir De sa moitié de terrain Et là dessus Le mérite Revient aux joueurs de Brest Qui ont clairement Mis les ingrédients aussi Pour se remettre Le match un peu facile Parce qu'il aurait dû être facile Metz sortait quand même D'un match Où ils avaient pris 5 buts à domicile Par Monaco Il y a une certaine logique À remettre 4 buts C'était quand même Assez facile Quand on regarde Les statistiques même Qu'elles soient avancées Ou pas d'ailleurs Mais le nombre de tirs Le nombre d'attaques Le nombre d'expected goals Il est J'ai vu Je me permets de te couper J'ai vu des supporters En termes et sains Commenté le score En disant Attention à leurs supporters Qui n'avaient pas vu le match Ne faites pas attention au score Ça ne reflète pas du tout Le match qu'on a vu On a fait 15 bonnes minutes À la fin Mais si on perd 6-1 Ou 5-1 Il n'y a rien à dire non plus Là je suis d'accord avec toi On pourrait peut-être revenir Sur le dernier quart d'heure Parce qu'il y a des choses à dire Mais les 65 On ne peut pas Renier les 70 premières minutes Elles sont très bonnes Et même si le niveau de Metz Effectivement Est certainement celui d'une équipe Qui a plutôt le niveau De la Ligue 2 Et va probablement descendre En fin de saison Il faut le faire le match Il faut le faire Et ce n'est pas facile Quand tu es Brest Que tu as désormais Le statut de favori Que tu dois assumer ton statut D'encaisser de but Et à la mi-temps De rentrer avec 2 buts d'avance Tout en ayant plus S'il y a eu la frappe de Mikotadze Avec son rush A un partout Mais sinon Metz n'a rien eu du tout Jusqu'au deuxième but Qu'il marque A la 75ème Brest a vraiment joué Le rôle de rouleau compresseur Et c'est Si le FC Metz Est revenu dans le match C'est entièrement La faute du St-Brest C'est pas le FC Metz D'ailleurs quand tu me disais Pendant le match A part si on leur off des buts On craint rien Et c'est finalement ce qu'on a fait Avec des ordines d'attention En arrêtant de faire du pressing Avec des changements qui Yann tu disais Que tu n'étais pas d'accord Avec le changement de droit Après coup je peux comprendre Mais sur le coup Pendant le match Quand il y a 4 ans Et que tu fais entrer Magneti Camara Et que tu fais sortir Des joueurs qui ont énormément donné Ça ne me semblait pas non plus Particulièrement déconnant quoi Oui surtout que je suis transparent Moi je disais A mon voisin Bon s'il y a bien un match Ou tu peux voir rentrer à ma vie Bah c'est peut-être celui-là Tu lui fais le 100 minutes Mais je disais ça à 4 ans Donc oui oui Il y a eu ce péché Un peu d'orgueil De ma part Et je pense des joueurs aussi Peut-être pas de l'entraîneur Mais à 4 ans Tout le monde pensait Que c'était plié Assez logiquement Parce que moi J'ai entendu personne me dire 4-4 Ça serait un résultat logique Non mais bien sûr que non Et je trouve que Moi pour revenir sur Les changements des Rigrois Je trouve qu'il a une gestion D'effectifs extrêmement intelligente Il va laisser Il va laisser Mounier Un petit peu plus longtemps Que Satriano Parce que Satriano était titulaire La fois d'avant Il va quand même Permettre à Satriano Et Mounier De jouer en même temps Et c'est Je trouve que Dans la gestion humaine Et après même Dans ses propos d'après-match Où il s'est montré Très lucide Sur la performance d'ensemble En disant que ça restait Une très belle journée Que le match avait été Très intéressant Mais Qu'il y avait des choses Qu'il ne voulait plus voir Des choses qui ne devaient plus Se reproduire Et que dès mardi Il allait remettre Certaines pendules à l'heure Alors On pourrait se dire Il exagère Il est extrêmement exigeant Brest est deuxième C'est rien Moi je pense que Cette fin de match Va servir de leçon A l'effectif Et on le saura très rapidement Parce qu'il y a des grosses performances Qu'on attend de leur part Et des grosses équipes Qui arrivent Mais je pense que Ça peut servir de leçon A une équipe Pour faire comprendre Que même si A 4-1 Le stade brestois Ne peut pas se permettre De lâcher quoi que ce soit On n'est pas le PSG On n'est pas le LOSC On reste Brest Et si tu n'es pas à 100% Voir à 110% Comme on est depuis le début de saison Tu vas au-delà de grosses déconvenues Et je pense que là A ce niveau-là Que ce soit Éric Roy Grégory Lorenzi Evidemment Ou même certains joueurs cadres J'ai entendu Et vous l'avez entendu aussi Jonas Martin S'exprimer après le match Je pense qu'on peut dormir Sur nos deux oreilles Ils sauront Se faire leur autocritique Oui de toute façon Je ne pense pas que l'équipe A eu besoin d'attendre ce mardi Pour se remettre la tête A l'endroit Dès la fin de match Vu la gueule d'enterrement Qu'ils avaient après la rencontre Vu la joie Qui était quand même C'était une joie Surprenant Tu avais l'impression D'avoir gagné un point Contre Monaco Et tu étais 16ème C'était Une joie poussive Quelqu'un qui arrive au stade Juste à la fin Qui rentre dans le stade Et qui arrive sur la célébration De fin de match On ne peut pas se dire Brest a gagné le match C'est tout ça Déjà Oui évidemment C'est bien Mais ça montre aussi Que l'équipe a de l'ambition Ne veut pas se satisfaire Uniquement d'une victoire 4-3 Contre Metz Et effectivement C'est comme important Aussi de respecter l'adversaire Chacune des 17 adversaires Sont capables A un moment donné Si jamais tu baisses le pied De mettre dans la mouise On a même vu Clermont à Paris Par exemple C'est quand même important De respecter le football Et c'est ce qu'a dit Eric Roy Et jusque là On l'a fait Pendant 27 journées Et 75 minutes Ce serait dommage Et c'est quand même mieux Que ça arrive Contre Metz à 4-1 Contre Monaco à 1-0 Ou à 2-0 C'est vrai que la punition Sera un peu plus sévère Je suis d'accord avec toi Ce qui m'a un petit peu embêté Quand même Parce qu'il faut le dire Et ça peut arriver De passer à côté D'une partie de match Comme ça a été le cas C'est que vraiment C'est arrivé après les changements Et j'ai pas trop aimé Certaines attitudes Alors c'est je pense Extrêmement ponctuel Et eux-mêmes Ils vont certainement Ils vont faire leur autocritique Mais regardez par exemple La course défensive De Madi Kamara C'est le deuxième but Je pense La course défensive Elle est quand même Relativement légère Par rapport à ce qu'on pourrait Attendre de lui Surtout qu'il vient d'entrer Après l'entrée De Jérémy Le Doiron Et de Perret-Ralage Pareil Me laisse vraiment sur ma fin Je me dis C'est pas des entrées Qui sont au niveau De ce que l'équipe A produit cette année Et je pense que C'est la première fois Ce que je vous disais hier C'est la première fois Que cette saison Je suis agacé Par des attitudes Autant Il y a des matchs Qu'on a perdus Et les 5 matchs Qu'on a perdus cette année Finalement Ils sont tous C'est tous des bons matchs C'est tous des matchs En tout cas Extrêmement cohérent Même le match à Marseille C'était bien L'enchaînement de 3 défaites C'était plutôt des bons matchs Où on méritait mieux Et le match à Lens Tout le monde a été d'accord Pour dire que la deuxième mi-temps A été assez excellente Là Je vais pas dire Que j'aurais aimé un 4-4 Pour qu'il s'en morde les doigts Parce que clairement C'est pas du tout l'idée Mais j'ai vraiment été Extrêmement déçu De certaines attitudes Et j'espère qu'on verra Des choses changer très rapidement Et dès le match de Lyon dimanche Mais je reste assez confiant En fait Sur le fait que ça se reproduira pas Et moi je préfère me concentrer Sur Vous avez dit 70 premières minutes C'est une première mi-temps Que j'ai trouvé exceptionnelle Certes Face à un très bon adversaire Mais On peut gagner ce match 6-1 On a des occasions de marquer Ou qui déjà Disons 6-2 Disons Oui voilà On a pas marqué 4 buts Sur 4 occasions Mais ils ont marqué 3 buts Sur 2 occasions et demie Je rebondis sur ce que dit Yann La première mi-temps Effectivement Est assez exceptionnelle J'ai énormément aimé Les combinaisons Et le jeu de passes En fait fait de passes De contrôles Des choses assez simples Éloge de la simplicité Après c'est vrai que Quand tu mets T'as fait quand même Finalement au milieu de terrain 5 joueurs de foot Techniquement Au dessus de la moyenne On va dire Ce qui En soi En termes de De stade brestois C'est quand même Presque du jamais Pas loin d'être du jamais vu Peut-être avec Furlan On a eu Du beau joueur aussi Au milieu de terrain Mais c'était quand même En Ligue 2 Donc c'est a priori Un peu plus facile D'être au dessus de la moyenne Là je sais pas trop Si d'un point de vue Purement technique Mais si Del Castillo Dumia Satriano Jonas Martin Pierre Lesse Mais nous on a fait mieux En tant que supporter du stade brestois Alors après c'est vrai que certains Iront un peu plus loin dans les archives Nous on ne peut pas malheureusement Mais en tout cas de notre vivant C'est vrai que c'est Peut-être pas fait mieux En termes de qualité technique Bah on a commencé avec Olivier Guégan Donc effectivement c'est difficile De faire De faire pire Certains diront bien sûr Que Bruno Grougi Était au dessus de tout cela Oui Bien sûr Ouais mais même lui à son époque Il n'avait pas un milieu de terrain C'était quand il avait du Guy Dileil Du Lichka Du Du Ngoï Qui était à ses côtés On est à des années-lumière De ce qu'on peut produire Même quand offensivement C'était Romain Poyer Benoît Lessoamier Je les adorais à l'époque Évidemment Pour tout ce qu'ils avaient fait En Ligue 2 Mais techniquement C'était vraiment très loin De ce qu'on peut avoir Quand je vois Romain Del Castillo Sur le côté Désoit Dédoubler Jouer en une touche Avec Lala Qui vient dans son dos Faire descendre Revenir derrière Dribbler Il a une palette Qui est extrêmement large Extrêmement variée Qui met son adversaire direct Évidemment dans l'incertitude Parce que tu peux pas savoir Ce qu'il va faire Et il était déjà Assez dangereux Les années précédentes Mais il se blessait D'une part plus souvent Et il avait moins de stats Parce qu'il était moins précis Et maintenant Il arrive à être plus précis Il a mis ses 6 buts 6 buts 6 passes D Je crois cette année Pour l'instant Il reste 6 matchs C'est extrêmement costaud Et quand devant T'as des attaquants Comme le disait Justement Yann Qui reprennent confiance Et se mettent à marquer Comme Mounier Satriano Ça fait un cocktail intéressant Pour la fin de saison Et je suis très content Qu'on puisse voir A la fois Mounier Et Satriano Beaucoup d'envois Je trouvais ça Que d'ailleurs C'était assez offensif Avec en plus D'Oumbia derrière Qui est un joueur Plus offensif Que Magnetti et Camara Et face à Metz Je vous avais dit Moi que j'aurais bien aimé La même compo Que contre Lorient C'était pas exactement la même Mais en tout cas Dans l'esprit Ça l'était Et on a encore marqué 4 buts En tout cas C'était l'adversaire idéal Pour faire cette compo Mais oui Effectivement C'est à la fois Les 5 du milieu Ce sont à la fois Des bons joueurs techniques Mais aussi C'est des joueurs intelligents Tous Donc effectivement Ça rend les choses plus faciles On connait beaucoup De joueurs techniques Qui sont complètement cons Là pour le coup Il n'y en a aucun Parce que t'as des joueurs techniques T'as des joueurs techniques Qui jouent pour eux Je pense Je vais prendre des exemples Adam Ounas Des mecs comme ça Qui sont techniquement Certainement au dessus de la moyenne Mais niveau QI foot C'est proche de zéro Là t'as des joueurs techniques Et en plus Qui s'entendent bien Sur le terrain Alors j'imagine qu'en dehors Ça doit aussi plutôt bien s'entendre Mais forcément La mayonnaise Elle ne peut que prendre Avec autant de joueurs Qui sont intelligents Des joueurs assez humbles aussi Quand tu vois un Dumbia Quand tu vois un Del Castillo Qui n'aime pas trop Se mettre en valeur non plus Un Satriano Qui est un joueur extrêmement combatif Qui est un joueur de pointe Ouais qui tu vois Il ne s'est pas plein De jouer sur le côté Alors c'est un joueur de pointe Donc ça montre aussi L'état d'esprit Dans lequel ces mecs sont Et t'as des joueurs Qui récament plus de temps de jeu Comme Jonas Martin Et quand on leur donne Bah leurs performances Sont bonnes Il aimerait jouer plus Il veut jouer plus On lui donne sa chance Et il fait deux très bons matchs Et je suis vraiment déçu Qu'il soit suspendu à Lyon Parce que je l'aurais remis titulaire Un peu moyen J'ai trouvé un peu moyen à Lorient Mais c'est vrai que Il n'avait pas un rôle facile De remplacer Quand on prend la place aussi De Lesmélou C'est compliqué Et je le préfère effectivement Un peu plus haut J'ai beaucoup aimé Dans sa relation technique Avec Lesmélou justement Dans son jeu de passe C'était vraiment extrêmement fluide C'était simple Mais c'était toujours bien fait C'était toujours dans le tempo Il est pareil Il y a un tacle En premier mi-temps Côté Arkea Qui est rageur Premier mi-temps Je ne sais plus Qui attaque le rageur Côté Arkea On voit toute la détermination du mec Le gars il a 34 ans Il pourrait se dire Qu'il finit sa carrière Bon brest Il n'est pas toujours titulaire Mais non il se bat Comme un chien de la casse C'est avec ce genre de mentalité Que l'équipe arrivera à décrocher Ce qu'elle mérite en fin de saison Je pense Et va arriver Ceci étant Quand on met les choses en perspective On va dire que sur les 270 dernières minutes Combien il y en a de bonnes Il y en a 70 je dirais Les 70 contre Metz On ne peut pas dire que le match Alors il n'était pas mauvais Mais on ne peut pas dire que le match contre Lille Était vraiment bon De la part du stade Brestoir On ne peut pas dire non plus Que le match contre Lorient Était bon Et j'ai envie de vous demander Si vous n'avez pas un peu hâte Que la saison se termine A la fois côté émotion On en a parlé tout à l'heure Mais aussi parce que vous sentez quand même Peut-être une équipe du stade Brestoir Un peu sur les rotules Avec de moins en moins de possibilités On va dire Non Voilà Il n'y a pas de soucis Mais En fait c'est vrai que De mon côté en tout cas Pour répondre à ma propre question Quand on a vu les prestations On va dire Depuis Depuis septembre Si on enlève les résultats Je sens quand même Une baisse De qualité Dans les prestations Depuis trois matchs Là c'était un peu particulier C'était Metz Evidemment C'est super pour se remettre Dans le rythme Justement Ça va peut-être relancer un peu Mais C'est vrai que Autant les résultats sont Plutôt bons Et le stade Brestoir Continue d'engranger des points Mais j'ai trouvé Les prestations Un peu Un peu en dedans Par rapport à ce qu'on avait eu L'habitude de voir Bah moi je suis pas d'accord Plusieurs éléments Le premier C'est que le match contre Lille C'est un bon match Certes c'est face à une équipe Qui est meilleure que toi Mais c'est un bon match Et la première mi-temps Contre Metz Je le répète C'est une des meilleures Qu'on ait produit cette saison Certes ils étaient nuls en face Mais il faut la faire Cette mi-temps là Et par contre Là où je peux entendre C'est que certains joueurs Individuellement Paraissent sur les rotules Je pense notamment Amadi Kamara Mais globalement C'est cohérent C'est consistant Même si les équipes Commencent à s'adapter à nous À mettre des plans Anti Je sais pas Anti Lesmélou Anti Brest Vraiment à s'adapter Ça reste ultra cohérent Et le seul match Où vraiment pour le coup Tu le subis de A à Z C'est Lorient Tu l'as gagné Non moi je suis pas d'accord Je sens pas une équipe Sur les rotules Juste une équipe Qui doit faire face à une adversité Peut-être mieux préparée Et qu'il y a quelques joueurs Qui sont dans le creux Mais ça a été le cas Toute la saison On a eu un moment Où Del Castillo A un peu disparu On a eu un moment Où Lesmélou Avec quelques matchs sans Voilà Moi je suis pas Je sens pas cette équipe Sur les rotules Et je pense qu'elle va finir La saison Assez tranquillement en fait Sur un rythme de croisière Qui sera conforme A ce qu'on a vu C'est tout bête Mais le match de l'An On s'y remonte pas A si longtemps que ça Et c'était Une première mi-temps moyenne Mais une deuxième Très bonne mi-temps Non je suis pas d'accord Pas loin d'être catastrophique Moi je vais aller Dans le sens de Yann Sur les 17 derniers matchs De Ligue 1 On a perdu un seul Alors effectivement Les prestations Ne sont pas toujours Joga Bonito Et les prestations Sont forcément un peu Moyennes parfois Et encore Et encore Parce qu'on a L'effectif qu'on a Quand tu dois faire entrer Des joueurs Comme Adrien Lebeau Comme Julien Le Cardinal Qui joue très peu Qui connaissent assez peu La Ligue 1 Bah t'as pas une profondeur De banc qui est extraordinaire Mais si je regarde Les derniers matchs Mis à part Les 15 derniers minutes Contre Metz On leur roule dessus Complètement Donc avec vraiment Une supériorité technique Physique Dans tous les domaines Le match à Lorient Tu tiens Même si le match est difficile Ça fait aussi partie De ces matchs Qui sont importants De gagner Et si t'es pas bien A mon avis Ce match là Tu le gagnes pas Le match contre Lille Certes On fait un match Moyen Je dirais dans le contenu Avec assez peu d'occasion Avec assez peu de fluidité Dans le jeu Mais si on regarde bien Les résultats lillois Ils battent tout le monde Depuis Ils battent tout le monde Depuis Ils ont battu Lille Ils ont battu l'OM Ils avaient été gagnés à Reims Ils avaient fait un 2-2 Contre Rennes juste avant Finalement Il n'y a quasiment que Brest Qui leur a posé Autant de soucis Les lanceois Ont été dits Tirambiques Sur la prestation Brestoise Et encore avant On se remonte un petit peu On avait été battre Marseille 1-0 En étant à 10 contre 11 Donc si l'équipe Est au bout du roule En ce moment C'est plutôt pas mal Parce que quand même Les résultats restent bons Après je vois ce que tu veux dire Quentin Tu trouves que c'est peut-être Un petit peu moins flamboyant Qu'à la période Avant Noël Où on avait battu Nantes Montpellier Clermont Lorient En mettant à chaque fois 3 ou 4 buts Ouais Ou c'est juste Ses adversaires Ne sont pas les mêmes non plus Tu as joué la Lens Tu as joué Lens Tu as joué Marseille Tu as joué Lille Récemment Et tu as été à Lorient Dans un derby Le contexte est toujours différent Et Metz Qui est une équipe faible Tu arrives à les écraser Pendant 70 minutes Oui mais après Moi j'entends Que vous soyez pas d'accord Et j'ouvrais un peu Le débat Parce qu'effectivement Moi je trouve quand même Qu'il y a Il y a moins de On va dire depuis Le match contre Strasbourg Où là effectivement C'était la roue libre Effectivement L'équipe de Strasbourg Aux abonnés absents Et une équipe de De Brest Qui était Tout simplement monstrueuse Ce soir là Mais il y a moins Ce côté de domination On va dire Territoriale Ce côté Possession de balles Et match maîtrisé On va dire Que ce soit A Lorient A Lens En deuxième mi-temps Oui Ou contre Lille Il y a moins Ce côté de domination On va dire Où on sent Que milieu de terrain Est largement au-dessus De son vis-à-vis Que défensivement Tu étais quand même Ultra costaud Contre Lorient Tu as quand même Subi pas mal Et subi quelques occasions Donc après Moi Je n'ai pas d'avis Arrêté Mais c'est vrai que Je ressens un peu Une envie Que la séance termine Et Autant évidemment Ça devrait soit Continuer d'avancer Comme je l'ai dit Mais C'est quand même Très très agréable De voir que Les 5, 6, 7, 8 N'avancent pas Comme ça Ça laisse un petit Un petit coussin De sécurité Et Ça permet aussi Aux joueurs De mieux appréhender On va dire Cette fois de saison Peut-être avec un peu Moins de pression Par rapport à A quelle Alors l'Europe Oui Mais quelle coupe d'Europe Là effectivement Ça se dessine Assez clairement Entre les Les 8 premiers Et Je l'avais mentionné Moi peut-être A la mi-janvier Mais Comment les joueurs Allaient réagir Une fois que Effectivement L'Europe Allait être du concret Comment Comment Est-ce que Il faudra qu'on voit Les matchs Pour le voir Mais Pour l'instant Je trouve que La pression Est plutôt bien gérée Oui Justement Les résultats Des adversaires Permettent aussi D'avoir un peu moins De pression A ce niveau là Parce que tu vois Que les lances Nice Etc Mais même au niveau Des résultats Les prestations Sont pas bonnes Côté niçois Côté lanceois Côté rennais Côté marseillais C'est pas beaucoup mieux Non plus Donc Voilà Ça permet de relaxer De relâcher un peu Cette pression Qu'auraient pu avoir Les joueurs Et Mais par contre Oui D'un point de vue Peut-être physique Ça me semble Être un peu plus Compliqué D'un point de vue De domination Par rapport à l'adversaire Il y a une stade Qui est sortie Alors j'ai re-regardé Le match contre Contre Metz Après en Plusieurs fois Et il disait que Brest est l'une des équipes De Ligue 1 Qui avait utilisé Le moins de joueurs Sur la saison Contrairement à d'autres Qui avaient utilisé Une palanquée de joueurs Incroyable Et que Brest L'avait finalement Tourné avec un nombre Assez réduit de joueurs Ça doit aussi jouer Parce que c'est Et quand on dit En plus qu'ils font tourner C'est très très souvent Le même 11 Qui a débuté les matchs On arrive à la 28ème journée 29ème dimanche Forcément Il y a un petit peu de fatigue Des gars s'entraînent aussi Si on l'avait déjà dit Super simple Avec des infrastructures Qui sont pas non plus Au top du top Ça doit certainement jouer Là il leur reste 6 matchs Et j'ai envie de te dire Que l'adrénaline De la fin de saison L'envie de faire Un truc exceptionnel Va les pousser A se dépasser Comme ils l'ont fait Depuis le début Et surtout qu'il manque Pas grand chose Pour assurer l'Europe Il te manque 3 à 5 points Pour être garanti Peut-être même Via les confrontations Directes des adversaires Avec un point ou de plus Ça sera suffisant Donc Je vois ce que tu veux dire On va être fixé Dans les 3 prochains matchs Parce que là On a 3 gros morceaux Qui arrivent Avec Monaco Rennes et Lyon Ce sera des matchs Faudrait être taqué Avant d'avoir 3 matchs Plus abordables Sur le papier En fin de saison Effectivement Après voilà Débat de riche Encore une fois Naturellement Attention On reste 2ème défense De Ligue 1 2ème de Ligue 1 On chipote Parce qu'effectivement Si on fait juste un podcast Pour dire que Tout est génial Bravo Ça va durer 3 secondes On peut effectivement Débattre de plein de choses La saison reste absolument Exceptionnelle Quand tu vois 5 défaites Seulement en 28 matchs En Ligue 1 Différence de plus 18 15 victoires Pas de défaite Une seule défaite Depuis Depuis le mois de novembre On vit une saison Absolument luminaire Et je l'ai dit tout à l'heure Mais on s'en souviendra Très très longtemps Oui c'est ça C'est ce que j'allais dire Dans 5, 10, 15, 20 ans Actuellement là On sait qu'on s'en souviendra Et qu'on en parlera Avec des étoiles dans les yeux Parce que c'est vrai On vit quelque chose De dingue Et on parlera de cette saison Et de la suivante Evidemment Et donc On parlera de cette saison Encore plus Si on se qualifie en Europe La Brest possède A l'heure actuelle Donc on enregistre 13 points d'avance Sur Reims Voir 14 Avec le goal à VH Parce que nous on a plus 18 Et Reims a moins 1 Donc 14, 13 points Il reste 18 points à prendre Sachant que la 7ème place Pourrait Devenir européenne également Si le Paris Saint-Germain Gagne la coupe Contre l'OL Le 25 mai Je crois Fin mai Donc ça veut dire Que le championnat Si on finit 7ème Déjà comme tu disais Quentin Ça veut dire que la fin de saison A été très mauvaise Et en plus On pourrait ne pas savoir Si on est européen ou pas Il faudra attendre Encore une semaine de rab Et Yann Je crois que tu voulais Nous parler un peu De l'Europe Et des nouvelles formules Peut-être juste Avant de préciser Que tout ne dépend pas Que de nous Parce qu'il y a aussi Beaucoup de confrontations Directes Si Brest finit 7ème C'est à dire que Brest C'est à dire que Brest a tout perdu Et que tous ses concurrents Ont gagné Ont eu le résultat parfait On est dans une situation Où typiquement Brest gagne contre Lyon Le week-end prochain Si jamais Reims Marseille Et Rennes ne gagne pas Ce qui est possible Parce que par exemple Je crois que c'est Marseille-Nice Ou Rennes-Nice Tu es déjà sûr d'être européen Maintenant la question C'est quelle Europe Et justement Avant que tu démarres Pardon J'ai juste pris le classement Des 10 dernières journées Pour mettre un peu Les choses en perspective Et les formes Les formes actuelles Donc effectivement Lyon est premier Depuis L'adversaire Ce dimanche En pleine forme Avec 22 points Sur les 10 derniers matchs Ce qui est comme Assez impressionnant C'est plus de 2 points par match Ils ont la réussite Ils ont une réussite totale Oui Tout à fait C'est pas Je pense que C'est un peu aussi la réussite Qu'ils n'avaient pas En première partie de saison Mais c'est vrai que Les 22 points Ne sont peut-être pas tous Logiques Mais Donc Paris Monaco Et donc Brest Qui arrivent avec 19 points Sur les 10 dernières journées Donc qui a pris autant de points Que Monaco D'ailleurs 1 de plus que Lille 2 de plus que Lens Et Rennes 8 de plus que Marseille Et 10 de plus que Nice Donc c'est-à-dire Qu'il y a 10 journées On était A égalité de points Avec Nice On était un point derrière Et désormais Nice est dans le rétroviseur Assez lentement Donc effectivement Au niveau De la forme En tout cas Des résultats Brest Est présent Bien présent Et On se souvient encore Des gens Qui disaient Que Ah oui Brest Mais en deuxième partie De saison Ça va s'effondrer Que dalle Pardon Je t'avais coupé Yann Tu veux nous présenter Les formats De la coupe d'Europe Puisque ça devrait devenir D'actualité D'ici quelques semaines Peut-être avant les formats Rappeler Quelle place Qualifie Pourquoi Je vais commencer par en bas Donc Supposons le PSG Remporte la coupe de France La 7ème place Deviendrait Qualificative Pour les barrages De la ligue conférence C'est à dire que Si tu perds La ligue conférence Le barrage Tu n'as pas de coupe d'Europe L'en prochain Presque le pire scénario Si jamais c'est Lyon Qui remporte la coupe de France C'est la 6ème place Qui serait elle Qualificative Pour les barrages De la ligue conférence Même situation Si tu ne le gagnes pas Tu n'as pas de coupe d'Europe Par contre Si tu finis 5ème Et bien tu vas directement En face de poule De ligue Europa C'est à dire que Tu as au moins 8 matchs De coupe d'Europe A jouer On pourra peut-être détailler Dans un épisode d'un Si tu finis 4ème Ce qui honnêtement Ça me dirait très bien Tu vas te qualifier En ligue des champions Pour un 3ème tour De qualification Puis un barrage Donc attention C'est 4 matchs en plus A jouer l'été C'est pas 2 C'est 4 Et 4 matchs en plus Qui se jouent Sur quelque chose Comme 3 semaines C'est tous les mercredis Jusqu'à fin août De début août Jusqu'à fin août Tu joues tous les mercredis Ou tous les mardis C'est ça Sachant que Toutes les semaines Tu joues un match Parfait ça Et si tu finis 2ème 3ème C'est Jackpot Tu es directement En groupe La ligue des champions L'an prochain Comme la ligue Europa Ça sera 8 matchs Avec en somme 4 chapeaux Qui seront placés Selon une coefficient Au UEFA Et tu joueras 2 équipes De chaque chapeau Donc typiquement En ligue des champions Personnellement C'est un format Que j'aime beaucoup Parce que c'est à dire Tu es sûr de jouer Deux gros Je sais pas Real Madrid Et Liverpool Et en même temps Tu peux jouer Des équipes Qui sont à t'apporter On regarde dans Les chapeaux 4 Virtuellement Ça serait des équipes Comme Saint-Gilloise Comme Bologlimp Même le chapeau 2 Il est costumé Ouais ouais Bien sûr Le chapeau 2 Peut offrir du Arsenal Du Juventus Après c'est marrant C'est des matchs Un peu de jeu vidéo On a tous joué Brest contre Arsenal En se disant De toute façon Ça n'arrivera jamais Dans la vraie vie Là tu te retrouves A te dire En fait Qu'est-ce que ça donnerait Brest contre Arsenal Je sais pas Si vous avez regardé Ligue des champions Hier soir Moi je me suis mis A la place de Brest L'année prochaine Je me suis dit Bon Il va falloir Mais en fait Moi j'ai beaucoup de mal A me projeter En fait Même Tu vois Rien que Si on joue L'Union Saint-Gilloise Qu'est-ce que ça donnerait Brest contre l'Union Saint-Gilloise On a vu Toulouse cette année Ouais J'ai absolument Aucune idée De me dire Comment Je pense qu'il y a aussi La notion Coupe d'Europe Qui fait que les joueurs Vont Naturellement Hausser leur niveau de jeu Comme qu'ils le font Comme contre des équipes De très haut niveau Comme contre le PSG Généralement Tu fais jamais Un très mauvais match J'étais jamais sur Si vraiment T'es naze Tu te fais surclasser Mais Brest Depuis qu'on est remonté Il y a souvent eu des matchs Où c'était accroché Contre le PSG Alors qu'on est loin du niveau du PSG En tout cas A domicile Ouais Mais Après il y aura aussi du recrutement Certainement Même si on aura pas Une enveloppe Extravagante Mais c'est vrai que De se projeter D'imaginer Brest Voilà Je voyais hier Le match Real City Bon évidemment Je pense On va prendre des parcelles Parce qu'on sait jamais Maintenant avec cette équipe Mais il y a peu de chances Qu'on arrive quand même Jusqu'au quart de finale De la Ligue des Champions C'était un autre sport C'était Le but de Foden Bon J'aimerais bien voir le même De Del Castillo L'année prochaine A Bernabeu Lens qui a battu Arsenal Ouais voilà Mais tu vois Lens qui bat Arsenal Et pourtant Ils font pas une saison extraordinaire Donc t'as ce petit plus Ce supplément d'âme Ce jour là T'as le public qui est chaud T'as la soirée européenne Chose qu'on ne connait pas nous Qui doit certainement Transcender ton équipe Même Toulouse Toulouse Ils ont fait 0-0 Contre Benfica à domicile Ils ont battu Liverpool Toulouse a battu Liverpool A domicile cette année C'était ok C'était pas l'équipe titulaire De Liverpool Mais quand même Ouais parce qu'en fait J'ai tellement eu On a tellement eu l'habitude Finalement de se dire Qu'on était le petit Stade Brestois Qu'on a l'impression Que ce serait par exemple Une équipe de national Qui jouerait contre Ligue 1 Si jamais on venait A jouer Liverpool Donc on serait le petit poussé Mais ouais J'ai beaucoup de mal A me projeter moi Sur un Brest Liverpool Qu'est-ce que ça donnerait C'est vrai que l'été prochain L'enchaînement Match amical Contre Plabenek Puis 3 jours plus tard Match à Anfield Va falloir être costaud Ah ouais bah falloir C'est les mêmes couleurs Plabenek et Liverpool Tu me diras Je précise un élément J'ai pas eu le temps De le préciser Si jamais Tu perds le barrage Ou le tour de calife Des champions Quand t'es 4ème T'es directement reversé En Europa League Donc à partir de là Il est un peu là le débat C'est Vous préférez finir où ? Typiquement je pense Que tout le monde Préférait finir 2ème ou 3ème Mais La question c'est Est-ce que tu préfères Finir 5ème Et avoir un été tranquille Et arriver en Ligue Europe 1 Ou finir 4ème Te taper une équipe Comme Milan En barrage de Ligue des champions Et du coup Commencer un mois Avant tout le monde Pour finir En face de poule De Ligue Europe 1 Déjà réfléchissons à cette question Disons nous A quel moment On a réfléchi A se poser cette question Est-ce qu'on se rend compte De la question Qu'on est en train de se poser là Quelle place Entre la 2ème Et la 6ème place Vous préférez terminer ? Non mais la question de Yann Est vraiment intéressante Parce que finalement Déjà question de barrage Avant d'accéder au barrage De la Ligue des champions Je crois que la musique Moi j'aimerais entendre la musique De la Ligue des champions une fois Ce serait vraiment incroyable Je crois que la musique Tu l'as que au barrage Mais tu l'as pas au tour préliminaire Si je dis pas de bêtises Parce que de mémoire Nice avait joué les barrages une année Ils avaient joué contre Maples Après bon courage pour l'entendre Dans les sourds de Francis Leblay Oui mais j'ai Greg Pellot Qui va debout 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 Pendant le Pendant le Voilà Mais même Tu vois On l'entendrait quand même Mais en barrage On peut jouer qui ? Ce serait des équipes Comme Marseille a pu jouer cette année Le Pagnes Alors Tu peux donc Je suis sur la page là Donc tu jouerais Alors Tu aurais aussi Des têtes de série Et des têtes de série Donc Très probablement Vu les adversaires Que tu peux affronter On imagine que Brest Ne serait quand même pas Tête de série Avec son 13,066 De coefficient UEFA Faut être sérieux Vous rigolez ou quoi ? Donc tu pourrais affronter Donc le troisième Du championnat des Pays-Bas Ah Donc ça pourrait être Alors il doit y avoir L'AZ Alkmaar peut-être Le deuxième Du championnat portugais Donc Sporting Benfica Si je me trompe pas Benfica là Le deuxième Du championnat belge Donc ça devrait être Anderlecht Ou l'Union Saint-Gidoise Et le deuxième Ou le deuxième Du championnat écossais Donc Rangers Celtic Naturellement Et ensuite Des qualifiés Entre le deuxième Du championnat autrichien Donc Red Bull Salzburg Sturmgratz Deuxième du championnat serbe Donc étoile rouge De Beligrat Partisan Deuxième du championnat turc Donc on imagine Fener Bracé Et Galatasaray A moins que Fener Bracé Quitte le championnat Comme ils ont l'idée Le deuxième du championnat suisse Ça devrait être Servette Genève Là actuellement Ou Young Boys Le deuxième du championnat ukrainien Et ou le deuxième Du championnat tchèque Donc Slavia-Sparta-Prague Il y a toujours un championnat En Ukraine actuellement ? Ouais tout à fait D'accord Tout à fait Tout à fait Putain les mecs ils ont Ils ont la foi Et donc potentiellement C'est des équipes Qui sont meilleures que toi Je veux dire Si tu vas jouer Je ne sais pas Un PSV Ou un Benfica Bon Compliqué Ouais Sachant que Après voilà Tu es en Europa League Ouais c'est ça Finalement Le seul côté négatif De là Ce n'est pas la défaite Ce serait plutôt D'avoir dû se préparer Pour ces matchs Début août Et pas faire baser Ta préparation Sur une saison Qui sera Quoi qu'il arrive Extrêmement longue Parce que tu rajoutes 8 matchs au minimum Et donc a priori Si je comprends bien Puisque le troisième tour Préliminaire de Ligue des Champions Serait le 6 et 7 août Il me semble que la Ligue 1 Reprend le 16 août Le vendredi 16 août Donc tu aurais Deux matchs Donc tes deux matchs Ton match aller et retour De la troisième Troisième tour préliminaire Serait avant le début De la Ligue 1 Donc finalement Tu rajoutes 10 jours De préparation Pour être prêt Le 6 ou 7 août Finalement tu peux enlever Un match amical Et puis Et rajoutons Un éventuel Trophée des Champions Si on finit deuxième Et que Paris Gagne la coupe Oui mais si tu finis Le deuxième Tu ne commences pas 10 jours avant Alors sauf Le trophée des Champions Devraient se jouer Le 10 ou 11 août A priori Et on sait le lieu On connait le lieu Le lieu n'est pas encore connu Ça serait Le premier titre officiel Soit le trophée des Champions Ou la Ligue des Champions Alors autant La Ligue des Champions Je n'y crois pas trop Le trophée des Champions C'est jouable Sur un seul match On sait jamais Toi Quentin Je sais que tu es très friand De la Ligue Europa Alors je n'ai vraiment Absolument aucune préférence On va dire que Chaque compétition A ses avantages Et ses inconvénients On va dire que La Ligue des Champions Evidemment C'est des adversaires Beaucoup plus prestigieux Beaucoup plus d'argent Également Oui c'est ça Qui est intéressant à savoir Parce que je crois Que c'est 18,9 millions d'euros C'est quand même assez Beaucoup plus d'argent Alors que la Ligue Europa Tu dois être aux alentours de 5 Ouais quelque chose comme ça Le différentiel est vraiment Hyper costaud Et l'Europa League Conférence C'est vraiment dérisoire Mais est-ce que tu pourras jouer A Francis Leblé ? C'est ça Parce qu'on imagine Que le cahier des Jeux Dans les faits Je crois que le cahier des charges Est le même Mais on imagine Que l'UEFA est quand même Beaucoup plus exigeante Pour la Ligue des Champions Que pour l'Europa League Après je vois les images Du stade de Bodo Glimt Bon C'est vrai Pas grand chose A envie au stade francis Mais est-ce qu'ils pourraient jouer ailleurs ? Tu avais eu l'Union Berlin Qui avait joué cette année Au stade olympique de Berlin Mais c'était plutôt Une volonté de leur part ? Ouais une volonté Pour vendre plus de Je crois qu'il y a eu Une ou deux saisons Ils n'avaient pas pu jouer Dans leur stade Parce qu'ils n'étaient pas réglementaires Donc ils avaient joué A l'Olympia Stadion Mais je crois que Cette année C'était une volonté de leur part En tout cas Ce qui nous attend Le programme est Sauf catastrophe En championnat Et globalement Réjouissant sur les mois à venir Avec le stade Soit de la Ligue Moi je suis d'accord avec toi Sur le côté Je prendrai ce qu'on te sert Je suis poli Je ne m'attendais pas A être invité à cette table Effectivement Tu manges ce qu'on te sert Après si je devais choisir Pour le kiff Dans l'idée Il y a aussi le côté Evidemment En Ligue des Champions Tu as quand même Moins de chances De faire un petit parcours européen Bien sûr Tu joueras contre des grosses équipes Donc il y a toujours le prestige Naturellement Mais est-ce que tu prendras Beaucoup de plaisir A voir Brest Faire un attaque défense À handfield Ah mais comme disait Yann Le format te fait affronter Quoi qu'il arrive Des adversaires Qui seront Probablement supérieurs à toi Mais pas non plus Tu ne vas pas jouer Là cette année Tu tombes dans un groupe Qui te fait City Bayer T'as eu le groupe du PSG Cette année Et finalement Il n'y a que 12 éliminés Après la phase de groupe Ah bien sûr Du 9 au 24ème Ça joue des 16ème Tu tombes dans un groupe Avec Newcastle Milan Et Barça Bon et t'as 6 matchs Tu vois certainement pas le jour Là t'as 8 matchs T'as au moins Au moins 2-3 matchs Où tu peux rivaliser T'as moyen de t'en sortir En étant Je sais pas Entre la 23ème Et 15ème place Surtout qu'il y a pas mal Je pense de places Qui se joueront Oui oui Et t'as aussi le prestige T'imagines un petit peu De te dire Bon voilà mon club Il a joué avec des champions Parce que moi Je reste persuadé Que cette saison Ça reste un one shot Et peut-être qu'on va grandir Peut-être que le club va grandir Et va avoir un projet Un petit peu Et des ambitions Comme le stade de Reims Dans les années qui viennent De finir entre la 10ème Et la 7ème place Ça pourrait être vachement intéressant Mais le prestige De jouer avec des champions Alors évidemment Il n'y aurait aucune déception Si on joue l'Europe à Ligue Une pointe de déception Si on joue la Ligue conférence Vu le classement actuel Honnêtement je ne vous cache pas Que si on finissait 6ème Je ne serais pas déçu Mais je dirais Bon bah c'était une super saison Mais on est passé à côté d'un truc Si on pouvait jouer la Ligue des champions Mais c'est vrai Que le seul truc C'est qu'il faut que ce soit à Leblay Si c'est pour jouer la Ligue des champions Mais à Nantes ou à Rennes Bon moi ça ne m'intéresse pas On veut entendre Greg Pellot annoncer les changements Du Real Madrid Qu'il y a Mbappé Qui remplace Qui remplace Rodrigo Vinicius Et moi je vais même être très audacieux Surtout qu'on n'a pas le mercato ni rien Mais l'Europa Ligue Non seulement tu peux t'éclater En jouant des bons noms et tout Mais en plus Tu ne pars pas éliminé d'avance Comme Quentin Non non l'Europa Ligue C'est l'un des avantages Tu as plus de chances Finalement de faire un parcours assez intéressant Par contre Quitte à être deuxième ou troisième Autant finir deuxième Puisque le résultat elle-même La finalité elle-même Mais tu as un peu plus de sous Si tu finis deuxième que troisième Et un sous est un sous Et tu es le premier club breton A finir deuxième en Ligue 1 De l'histoire De l'Histoire Est-ce que vous pensez Qu'on pourra nous reprendre Enfin si jamais on se qualifie En Ligue des champions Finissant deuxième ou troisième On va continuer de dire Ouais vous n'avez aucun palmarès Votre Enfin nous rapagez ça Parce que c'est Est-ce que vous préférez Vous qualifiez pour la Ligue des champions Ou gagner une Coupe de France par exemple En étant en Brest Ça c'est dur C'est dur Ça c'est dur Je pense que moi Je préfère la qualifie En Ligue des champions Parce que Effectivement ça ne donne pas un titre Mais tu as quand même une saison Où sur 34 matchs Tu vibres un peu comme une épopée En Coupe de France Où tu bats En Coupe de France Toulouse ils l'ont gagné l'année dernière Ils ont fêté super Ils ont battu Annecy Ils ont battu Log Maria Puzané Ils ont battu Ils ont battu Nantes en finale Ils ont finalement battu A peu près personne Et là Cette année Tu te qualifies en Ligue des champions Et puis tu as la récompense derrière Alors la Coupe de France Tu as la récompense en jouant La Ligue du Europa C'est vrai Mais la Ligue des champions C'est autre chose Moi je trouve que ce serait Au moins aussi fort Vraiment difficile De répondre à cette question Pour le coup Pourquoi pas les deux Pour le coup ça a plus de valeur Et je vous rappelle Qu'il y a un an et demi On était avec Belayli Qui faisait caca Dans sa baignoire C'est vrai C'est vrai Mais oui On se rend compte De ce qu'on est en train de faire On se rendra compte Surtout en août Stade Brest Ah Encore un bel épisode L'enchaînement Euro Tour de France Jeux Olympiques Ligue des champions Pour le Stade Brest Les appuis Faudra qu'ils soient solides Ah ouais L'été va être absolument Rocambolesque Bon déjà Comme je le dis régulièrement Mais Totalement fou De faire ces débats là Naturellement Mais ensuite On va se quitter Pour l'instant Et il y a quand même Des chances Pour que Le prochain épisode Brest pour Européens On le souhaite Et Bah d'ici là On va quand même Se souhaiter Plein de bonnes choses Naturellement Et Un bon match à Lyon Un bon match contre Monaco Parce que ça sera Un match finalement Très très important Pour Est-ce que vous allez à Toulouse Est-ce que vous envisagez De leur déplacement à Toulouse La dernière journée Absolument Absolument Je ne pourrais Je ne pourrais Des vôtres Hélas Après Reste à Réussir à poser Un petit jour Mais Mais tout à fait C'est tout à fait Dans les projets Actuels Ça pourrait être Je pense Une grosse ambiance A l'extérieur De l'histoire du club Absolument Et surtout Aussi loin En fait C'est surtout ça Aussi loin Et puis je pense Que si tu vas à Toulouse Et normalement A la dernière journée Tu sais que déjà Que t'es qualifié Sauf Oui là Franchement Il sera une catastrophe Ça veut dire Que tu y vas En étant Tu peux juste y aller Tu y vas Tu y vas en slip Et étant donné Qu'il fera 35 degrés Ce sera plutôt Un attirail Léger Effectivement A tout dû dans la Garonne Naturellement Après le match Mais en plus C'est sympa Toulouse Bon ambiance Beau stade Ville sympa Mimé C'est quand même Pas dégueulasse Toulouse On imagine Et Ça fait un petit Un petit road trip Très très sympa En plus C'est long week-end Pas grand chose A jeter De tout ce que Je viens de te dire D'ici là D'ici là On va On va On va se dire Bonne semaine Bon match à Lyon Donc dimanche 20h45 En prime time Je vous rappelle Juste pour conclure Que lorsqu'on a débuté Le podcast On a pensé A faire un podcast Parce qu'on était agacé De ce qui se passait Au club aussi Au tout début Puis après On a réfléchi Puis on a surfé Sur la montée en Ligue 1 Pour le faire Mais à la base Je me souviens Qu'on avait parlé Après une défaite à Sochaux Assez honteuse Si on avait su Que 6 ans plus tard On serait en train D'évoquer Si on préférait La Ligue des Champions La Ligue Europe 1 C'est fou C'est fou C'est indigne Et puis les tourniquets Toujours pas de tourniquets On en a marre Messieurs merci A la prochaine Et bien sûr Allez Brest Allez Brest Cagnablo Sous-titrage Société Radio-Canada